Salut, salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est encore moi Stéphane, votre hériture, votre âme serviteur. Aujourd'hui, vous connaissez le sujet, parce qu'on va dire, dans la journée d'hier, on a vu des vidéos par-ci, par-là, voilant la mère de notre défunt, Éric Gréterie, Didier Raffat, dans une position un peu pas trop catholique. Franchement, moi-même, les vidéos m'ont choqué. L'attitude de la mère de la Tisse m'a choqué, je n'ai pas compris, mais je me suis renseigné et j'ai essayé de comprendre aussi, pour vous faire cette vidéo, pour faire cet éclaircissement-là. Parce que franchement, je pense que ces gens de Sennah ne doivent pas, doivent pas, doivent pas, survenir actuellement-là, parce qu'on en pleut d'œil, on a trouvé les moyens et la manière la plus digne pour enterrer dignement notre regretté Didier Raffat. Franchement, il y a beaucoup de choses qu'on dit ici, pour juste vous faire comprendre certaines choses, et pour que ce soit clair dans l'esprit de certaines personnes. Voilà. Une maman, reste une maman. On se prend un peu le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous ? À la base, un progrès, un progrès, à la base, je procède, je procède, adhé, je m'adhé. Voilà, bon retour, les amis. Comme je le disais en début de vidéo, on était là, et puis on a vu la mère de la tisse Didier Raffat sur le lieu de recueil, on va dire, sur le lieu de l'accident, où son fils, son fils adoré, qu'elle aime tant, a perdu la vie, notre regretté Didier Raffat. Où on la voyait en train de, à la limite, excusez-moi du thème déliré, en train de parler avec les fans de la tisse qui étaient venus se recueillir aussi, sur le lieu de l'accident. Ce qui m'a choqué, et qui me pousse à faire cette vidéo-là, c'est cette personne avec qui elle a eu, par moments, des altercations. Avant de vous expliquer le pourquoi et le comment de cette situation qu'on a vu arriver, je vais d'abord expliquer une chose. Vous voyez, père à son âme, avant la mort de la tisse Didier Raffat, jamais, j'ai dit bien au grand jamais, je me suis permis, que que ce soit les déribles, les frasques que sa mère a pu faire dans le showbizou, je ne sais où, de me permettre de lui manquer de respect. Jamais. Pourquoi ? Parce que, malgré les défauts, les petits défauts qu'avait son fils, je ne me suis jamais permis de faire une vidéo dénigrant la mère de Didier Raffat. Parce que je respecte la tisse. Je respecte même son fils qui est à tisse. Ça en fait que souvent, je fais des réactions. Vous comprenez un peu ? C'est pour ça, moi, je ne peux pas me permettre, en aucun moment, de venir prendre ma caméra et vilipender cette dame-là. Quel que soit ses défauts, je pèse mes mots. Beaucoup sont peut-être choqués et surpris de mes propos, mais je les tiens avec beaucoup de vigueur et beaucoup de fierté. Je peux et je ne pourrai jamais manquer de respect à maman Tina Glamour. Est-ce que les gens ne savent pas ? Ils ont vu la vidéo et beaucoup ont commencé à faire des vidéos, soit pour l'insulter, soit pour la dénigrer. Mais moi, ce n'est pas ce que je vais faire, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi c'est arrivé. Les amis, la première chose que vous devez savoir, c'est que moi, je suis inquiet. Inquiète, pourquoi ? Inquiète, soit parce que la maman devient peut-être alcoolique ou bien devient accro à un stupéfiant, je ne sais pas. Ou soit, excusez-moi, et là, vraiment, je ne souhaite vraiment, vraiment pas. C'est vraiment pas mon souhait et je ne le disais même pas. Maman Tina Glamour, sous le fait du choc, de la peur de son fils, peut-être en train de perdre la tête. Parce que, observez bien les vidéos qui ont circulé. Regardez bien les réactions de cette dame-là. Je n'arrivais pas à les déchiffrer, à les décrypter. Je n'arrivais pas, je n'arrivais pas à comprendre. J'essaie de savoir qu'est-ce qui pouvait passer dans la tête de cette dame-là pour se comporter comme ça, en fait. Parce que, au regard de la vidéo, on peut voir qu'elle n'est pas sobre. On peut voir qu'elle n'est pas dans son état normal. Je ne sais pas si elle était submergée par l'émotion, chose qui va vraiment m'étonner. Ou soit, c'est parce qu'elle était trop saoule, ou soit, c'est parce que maman est en train de perdre la tête. Mais je souhaite et je prie que ce ne soit pas ça. Donc, je ne justifie pas une telle scène. Mais je veux dire que, pour la mémoire de son fils, on doit se garder d'être dû avec elle. Je vous rappelle qu'il y a des personnes, lorsqu'elles perdent un être qui leur était vraiment, vraiment cher, deviennent folles ou fous. Ça hésite beaucoup. Ce n'est pas parce que vous, vous avez la capacité de vous contenir, de contenir vos émotions, quel qu'il soit, quel qu'il soit au moins, plutôt, excusez-moi, que vous voulez forcément voir la même réaction sur autrui. Je suis désolé. Comme je dis, chacun a sa manière d'exprimer son mécontentement, sa douleur, en tout cas d'exprimer une émotion. La dame, on l'a vu dans les vidéos, il y a d'autres qui disaient qu'elle n'a pas la lue d'une dame qui est un truc en deuil et tout ça. Chacun a sa manière de faire son deuil, les amis. Vous comprenez un peu, non ? Donc, ne la jugez pas par rapport à ce que vous voyez, parce que l'apparence en m'est toujours trompeuse. On va dire, le siège des sentiments, le siège de notre douleur, ce n'est pas ici, c'est dans notre cœur. Donc, j'ai beau venir sur les réseaux sociaux, ou bien j'ai beau venir sur le corps, ou bien la dépouille de quelqu'un, fais tes scènes, pleurer, pleurer, te jeter, si ton cœur même ne compatit pas, c'est zéro, parce que c'est Dieu qui voit le cœur en fait. Est-ce que vous comprenez un peu ? C'est pourquoi j'ai dit, j'ai fait une vidéo aussi pour vous dire, les amis, vous racontez du n'importe quoi, parce que parmi vous là, il n'y a pas quelqu'un qui aime Didier Rafat, qui s'approche mère. On n'a qu'à être clair pour ça. Elle a ses défauts, elle a ses réactions qui sont bien critiquées, mais n'essayez pas de vouloir comparer vos sentiments au sentiment d'une mère. Je suis désolé. Même quand une mère dit, on dit qu'une mère n'aime pas son enfant, quand son enfant a quelque chose, ça lui fait mal. Mais peut-être qu'elle ne sait pas l'exprimer. Vous comprenez un peu, non ? Donc souvent, je me dis que souvent, ayant des limites, au lieu de poser la question de savoir pourquoi Momotina a pu tomber si bas, a pu se comporter comme ça, on s'est dit, non, elle ne fait pas honneur, franchement, c'est décevant, c'est honteux. Oui, vous avez raison, mais est-ce que vous savez pourquoi elle se comporte comme ça ? Qu'est-ce qui a sujet cela ? Vous connaissez ce qu'on appelle la douleur de l'âme ? C'est-à-dire, tu étais avec quelqu'un que tu aimais, mais vos relations n'étaient pas bonnes, vos relations étaient tendues. Donc, de la manière que tu voulais que vos relations soient là, ça n'a pas été comme ça. Et puis, tu espérais que ça s'améliore un jour, tu espérais que ça s'améliore un jour, et puis, pouh ! Dieu rappelle ce dernier-là, auprès de lui. C'est là, maintenant, que tu réalises combien de fois tu aimais la personne, combien de fois tu t'es attaché à cette personne-là. C'est ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, en fait, et c'est ce qui est décevant. Tout ce qu'on sait faire, c'est critiquer, indexer. Mais on ne sait pas soutenir, on ne sait pas se mettre à la place des autres. Je ne suis pas en train de défendre Maman Tina Glamour. Je suis juste en train de vous expliquer que, actuellement, sa douleur peut être le motif de plusieurs réactions. Elle peut se suicider. Elle peut devenir folle. Elle peut devenir alcoolique. C'est-à-dire... Bref, ce n'est pas ce que je souhaite, les amis. Donc, je vais faire cette vidéo-là pour m'adresser à toutes ces personnes-là qui sont en train de parler, mais qui ne savent rien de l'histoire. Qui ne comprennent même pas les douleurs de cette dame-là. Arrêtons un peu. Elle a dit beaucoup de choses, je ne vais même pas revenir dessus. Mais ce n'est pas ça le plus important. Maman Tina n'a pas exagéré. Quand quelqu'un est lucide, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc, déjà, vous devez savoir que la dame, elle n'était pas dans son état normal. En d'autres termes, elle n'était pas elle-même. Sinon, c'est quoi le but ? D'aller au milieu de ces fans-là. Faire toutes ces scènes-là. C'est-à-dire qu'elle a tellement mal, elle ne sait pas comment l'exprimer. Elle ne sait pas quoi faire. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, imaginez que vous perdez quelqu'un. Vous souffrez de votre chair. Et puis, vous voyez sur les réseaux sociaux, ça et là. Oh, la dame-là m'aimait, vous voulez tuer son enfant. La dame-là m'aimait pas son enfant. La dame-là, la dame-là, la dame-là. Vous pouvez vous donner la mort. Vous pouvez péter les plombs. Vous pouvez réagir de manière désagréable. Et c'est une de ces réactions comme ça. Que moi, je comprends en fait. Je ne la défends pas, mais je comprends. Parce qu'en début de vidéo, j'ai dit que c'était scandaleux, honteux, décourageant, déplorable. Mais j'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Pourquoi cette maman-là, la maman de notre réveil diagraphique, a pu se comporter comme ça ? Pourquoi c'est arrivé ? Parce qu'il y a des personnes qui essaient même de la lyncher. On écoutait, écoutait, écoutait bien la fois. Il y en a même qui l'insultait. Il y en a même qui l'a bousculé. Franchement, les amis, il faut que je fais un agissement-là, ça cesse. On n'a pas besoin de ça. Pour dire à la fois, pardonnez tout. Tolérez tout. Quand on va finir de l'enterrer, on va faire nos palettes. Mais respectez au moins la douleur de cette maman-là. Ta maman est sorcière, c'est ta maman. Ta maman est infime, c'est ta maman. Ta maman est folle, c'est ta maman. Maman, c'est maman. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Je ne sais pas. Vous, ces personnes-là, qui êtes tellement juste, tellement sainte, tellement parfaite, tellement correcte, qui jugez et indexez tout là. Je ne connais pas vos relations avec vous, mais si vous, pour peu, vous êtes prêts à couper les points avec votre maman, ou bien, je ne sais pas, à l'insulté ou à la battre, franchement, ressaisissez-vous. Parce que ça, même Dieu n'est pas d'accord avec ça. On voit bien la vidéo, ce n'est pas encourageant, ce n'est pas intéressant à voir ça, parce que c'est la mère, même du défunt, on n'aimerait pas la voir comme ça. Mais c'est arrivé. Question, la question que je vais vous poser, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qu'il a poussé à se comporter comme ça? Essayons souvent de nous mettre à la place des autres pour comprendre leurs douleurs. Chacun sa manière de réagir. D'autres allaient se donner la mort, tranquillement. Mon fils est parti, je le suis. Mon mari est parti, je le suis. Que de venir la critiquer, insulter, ça vous dit que la mort de la fille vous fait mal. Si ça m'aimait qu'elle est encore vivante, parce qu'elle fait certaines erreurs, vous ne la respectez pas. De quelle douleur vous parlez? De quel regret? De quelle peine vous parlez? Vous ne faites que juste du cinéma? C'est ce qui est deplorable, en fait. En tout cas, ressaisissez-vous, les amis. Ressaisissez-vous. Maman Tina a très mal. Et elle va aussi très, 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 très mal. Il faut se pencher sur son cas et trouver une solution très rapide. Sinon, quand elle aussi, elle va partir, en venir, elle est aussi de crocodile pleurer pour dire que la maman aussi de la tisse est partie. Chose qui n'arrivera pas. Parce qu'il y a des personnes comme nous là, on va prier pour la douleur qui est récente. On va essayer de partager sa douleur en prière, la réconforter, la confier à Dieu. Aux autorités, penchez bien vous sur le cas. Ah, hé, hé, je suis bien vous, excusez-moi. Penchez-vous bien sur le cas de maman Tina. Elle a très mal. Elle souffre beaucoup actuellement. Son fils était vivant. Elle n'était pas heureuse. Parce qu'on l'insultait. On l'a traité de tout et n'importe quoi. Son fils va mourir encore. Ça devient pire. Elle peut se donner la mort. Au pire, elle peut perdre la tête. Chose qu'on ne veut même pas. Aidons-la, consolons-la, que de la juger. Aidons-la, consolons-la, que de la juger. J'espère que je me suis fait entendre. Arrêtez d'insulter la dame. Arrêtez de la traiter de tous les noms. On n'est pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous des défauts. J'espère que je me suis fait entendre. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Pour sensibiliser d'autres personnes. J'espère que je me suis fait entendre.